et bien bonjour didier quel plaisir de te revoir cette année pour le forum des médecines de l'âme parce que mon grand regret je peux te l'avouer c'est que il ya deux ans on t'avait invité mais ça s'était passé par par zoom pas par zoom mais par youtube pardon on était en plein confinement et on pouvait plus faire de forum en présentiel et donc là on est de retour en présentiel cette année en 2023 avec le thème de la sagesse et alors évidemment didier on veut te voir le public veut te voir écoute c'est un plaisir pour moi d'autant plus que l'essentiel de mon travail c'était d'essayer de trouver ce qu'on appelle l'esprit du roman de mon pratique c'est à dire qu'est ce qui se passe dans la tête des gens quand ils ont besoin d'un remède et que va faire le remède dans la tête de ces gens justement donc il ya un côté très philosophique un côté on a moi mon sentiment c'est que tout ce qui nous arrive sur terre donc c'est un chemin initiatique et donc les maladies en particulier donc l'intérêt c'est pas d'être de rester à un niveau symptomatique mais de voir au plus profond qu'est ce qui se passe dans la tête des gens et où est ce qu'ils en sont dans leur révolution dans leur marche en avant et est ce qu'on peut les aider justement à monter des marches d'escalier qui n'arrivent pas à monter justement pourquoi ils butent sur un sur sur quelque chose à mon avis donc il ya des épreuves on bute sur une épreuve et à ce moment là il ya des symptômes qui se développent dans le corps parce que le corps c'est le temple de l'esprit en fait et donc en analysant nous le corps on va trouver un remède homéopathique on voit si on connaît l'esprit du remède homéopathique on voit ce qui se passe dans la tête des gens et à ce moment là on peut en parler et c'est ça qui est intéressant et donc on a accès à des choses qui qui échappent complètement à la médecine physique qu'on enseigne actuellement dans les facultés qui est une médecine très performante qui maintient des gens en vie qui fait des réanimations des tas de choses mais qui n'accèdent pas au sens en fait et donc les gens continuent à vivre mais n'ont pas compris ce qui s'était passé en fait quelque part nous on va essayer de comprendre oui d'où effectivement l'idée d'essayer d'éviter de replonger dans les mêmes erreurs de reproduire des maladies des récidives des choses comme ça parce que les gens auront du sens et de la conscience exactement ça c'est à dire que si on n'a pas compris le sens on est comme dans le tonneau des danaïdes c'est à dire que le tonneau il y a des trous il se vide en permanence donc on va essayer de le remplir avec tout ce qu'on a en allopathie mais bon s'il y a toujours les fuites ça continue indéfiniment alors moi je connais un peu j'utilise d'ailleurs ton livre l'esprit du remède homéopathique parce que c'est un livre référence je sais pas si tu es le seul mais en tout cas moi le seul que je connais qui a pointé le sens symbolique de chaque remède comme ça et moi c'est un plaisir de te rencontrer parce que ça correspond tellement à ce qui se met en marche pour une médecine de l'âme justement c'est la médecine de demain exactement exactement moi en fait là où j'ai eu la chance fait c'est que au départ j'avais une formation donc de pédiatre et de psychiatre et donc on va dire de pédopsychiatre et là dessus j'ai connu l'homéopathie je me suis installé donc en ville sur fréjus et j'ai commencé à traiter les gens et là je me suis aperçu que l'homéopathie non seulement on traitait des symptômes on est beaucoup plus loin quoi et alors du coup ça permet un dialogue d'une profondeur incroyable avec les gens moi je me régale tous les jours c'est pour ça que en deux questions de s'arrêter de bosser tant que j'ai de l'énergie et l'homéopathie donne de l'énergie en plus donc tout va bien de ce côté là oui parce que pour les gens qui ne connaissent pas en fait ta première spécialité c'était les enfants alors les gens qui sont un peu dubitatifs par rapport au discours officiel sur l'homéopathie les enfants surtout les bébés c'est pas tellement eux qui vont être dans les soi-disant placebo etc etc parce que ça marche ou ça marche pas un peu comme avec les animaux d'ailleurs oui en fait ils ont voulu les gens qui sont des détracteurs de l'homéopathie souvent ce sont des gens qui ne connaissent pas du tout l'homéopathie en fait donc ils en restent juste au problème physique au delà de 12 ch il n'y a plus de molécules donc ça ne peut pas marcher point final alors qu'en fait l'homéopathie c'est une médecine donc de qui transmet des informations et par exemple là on est en train de se parler entre nous on peut doser ce qui se passe dans l'air on ne trouvera rien de spécial pourtant il y a d'informations énormes qui circulent donc nous on est dans le côté du côté ondulatoire de la matière et non pas dans le côté corpusculaire c'est pour ça que là déjà il faut laisser tomber ce discours complètement idiot de gens qui n'ont pas approfondi la question parce que ceux qui ont approfondi la question par exemple ceux qui étudient les structures intimes de l'eau comme le professeur henri à strasbourg des gens comme ça ou ben veniste bon maintenant on voit que l'eau est capable de transmettre des informations et donc c'est comme l'air d'ailleurs et mais à l'intérieur du corps humain c'est c'est l'eau qui transmet les informations tout l'eau avec de l'alcool dedans il s'appelle l'eau de vie je connais bien parce que j'étais je suis né dans un pays de vignerons mon père était vigneron il y avait les alambis qui venaient tous les ans donc je connais bien l'eau de vie ouais voilà exactement donc en fait les paysans il sait très bien qu'il met une poire une bonne poire william dans de l'alcool à 60 au bout de quelques semaines il va enlever la poire l'alcool il sera imprégné de la quintessence de cette poire en fait et donc ça sera délicieux donc toi tu viens le samedi 18 mars après-midi et tu vas participer à la fois à la conférence qui va avoir lieu donc l'après-midi et puis à la table ronde qui aura lieu le soir on va faire une table ronde avec plusieurs intervenants qui sont tous ou dans des domaines médicaux comme toi ou des domaines scientifiques là on va sans doute se régaler aussi parce que le thème de la table ronde c'est science et conscience les deux mots qu'on colle maintenant ensemble pour dire est-ce que la science elle travaille sur la conscience ou est-ce que c'est juste observer des choses physiques alors bien sûr le gratin qui sera là aura un avis bien différent et donc on invite tout le monde à venir et à faire circuler cette information le forum des médecines de l'âme en mars 2023 17, 18, 19 mars à Chambéry au centre des congrès du manège avec Didier Grand-Georges pour venir exposer la sagesse dans l'homéopathie comment tu l'as intitulé déjà ? Je vais partir en fait d'une phrase de Gandhi justement qui dit l'homéopathie est la médecine la plus avancée et la plus économique la plus avancée la plus raffinée pour traiter le patient de manière économique et non violente et donc c'est exactement ça on n'est pas là pour augmenter des souffrances rajouter des souffrances la souffrance déjà ça serait même bien qu'on sur terre il n'y ait plus de souffrance donc il faut la minimiser et tout ça de façon économique parce que tous ces médicaments qui coûtent les yeux de la tête ça ne conserve qu'un tout petit fragment de l'humanité donc ça ne peut pas être la solution donc les solutions elles sont dans la simplicité justement et on les a ces solutions donc actuellement nous on a essayé de nous étouffer les homéopathes parce que justement on se met en travers de ce système économico-politique de prise de pouvoir sur le peuple via la médecine mais nous on est là pour aider l'homme dans son évolution dans sa marche vers la connaissance vers la sagesse justement et donc c'est énorme d'avoir voulu arrêter cette médecine qui est un trésor pour l'humanité mais je pense qu'il y a des résistances et de toute façon la vérité finit toujours par triompher donc il n'y aura pas de soucis voilà Eh bien Didier on se dit au samedi 18 mars avec plaisir et puis que tous les gens qui regardent cette vidéo fassent circuler un maximum pour qu'on soit nombreux à pouvoir en profiter en présentiel ou après sur Youtube parce que bien sûr tu seras filmé et mis après sur la chaîne Youtube du forum voilà Et figure-toi que le livre justement l'esprit du remède qui effectivement on ne trouve pas d'équivalent elle vient d'être nommée au prix Alain Horvillère de l'homéopathie c'est un prix qui est décerné par des groupes de patients traités par l'homéopathie comme ouvrage justement innovant dans l'art de l'homéopathie voilà j'ai appris ça aujourd'hui Et tu n'es pas le seul, il n'y a pas que les homéopathes qui l'utilisent parce que nous on n'est pas homéopathes on l'utilise L'autre jour j'étais chez un rebouteux et on parlait de toi, beaucoup de monde s'est arrivé il ouvre le tiroir de son bureau, il y avait un livre dedans, l'esprit du remède homéopathique Moi ça m'est arrivé Ce qui est fou c'est que la médecine médicale est tellement riche qu'on découvre sans arrêt Encore récemment, j'ai découvert l'esprit d'un remède tout bête, Amamélis Donc il y a une femme qui vient me voir et puis elle a des symptômes que personne n'arrive à lui soigner et qui sont dus à des troubles de la circulation veineuse Alors évidemment elle peut prendre en allopathie, il propose des toniques veineux par exemple le gine-corphore Alors je regarde dans le gine-corphore, il y a Amamélis Et Amamélis c'est en homéopathie, donc c'est intéressant parce que je lis dans le beuric veut avoir des preuves du respect qui lui est dû Donc je pose la question, je lui dis Est-ce que vous avez eu des problèmes par rapport au sentiment que les gens vous témoignent du respect ou pas Et là quand on tombe, on a l'impression de creux à l'abstègue Tout d'un coup, ah mais tout à fait, ça c'est mon problème Etc, etc, j'ai jamais été reconnu dans ce que je fais, etc Et donc ça c'était Amamélis Donc toutes les nuits étaient réveillées par les doigts qui s'engourdissaient On se disait, ça lui faisait mal, les doigts de pieds, les doigts des bains, etc Alors en allopathie, il n'y a aucune réponse Et là, nous, en deux minutes, en homéopathie, il y avait un problème dans sa tête C'est que tout ce qu'elle faisait, elle n'était jamais reconnue Donc on va vraiment se régaler avec ta conférence Là, tu nous donnes l'eau à la bouche comme on dit D'accord, bah écoute, faites-le plus de la manœuvre Alors à bientôt À bientôt Didier, merci beaucoup C'est parti Sous-titrage ST' 501